La parole est maintenant à M. Hugo Bernalissi. Madame la ministre de l'enseignement supérieur, comme vous le savez, il y a 160 000 logements étudiants gérés par les CRUS, 2,5 millions d'étudiants, donc moins de 7% de logements étudiants. Et ce ne sont pas les 40 000 logements du quinquennat précédent qui font véritablement la différence, surtout que les chiffres sont un peu bricolés. Vous avez proposé la baisse des APL et proposé que les propriétaires d'eux-mêmes baissent leurs loyers en conséquence. Si les CRUS font ça, demain, c'est la mort des CRUS. Et pourtant, ils devront le faire, ils devraient le faire, parce que sinon, c'est les étudiants qui vont payer la différence. Alors, on voit sortir de terre des bâtiments neufs, mais qui sont malheureusement plus chers parce que sous-loués à des bailleurs. Et pourtant, il reste des milliers de résidences de 9 mètres carrés qui sont dans un état infâme. Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Grenoble, Chambéry, Créteil et bien d'autres encore. Parce que pour ne pas montrer une baisse du nombre de chambres, on continue de louer des chambres dans un état insalubre, dans un état dégueulasse. A Lille, un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez retrouver une petite vidéo sur ma chaîne YouTube sur le sujet, il y a eu la première rentrée de certains étudiants. Et leur préoccupation, ce n'est pas leur avenir professionnel ou leur avenir universitaire, c'est comment me protéger des cafards la nuit dans 9 mètres carrés parce que ça devient vos véritables colloques. Comment ne pas se faire piquer par les punaises de lit qui sont dans les couvertures fournies par le CRUS. Comment esquiver les rats. Comment ne pas avoir de problème de peau dans les douches qui contiennent de la moisissure. Comment se faire à manger convenablement dans des cuisines qui ont des murs moisis. Alors c'est inacceptable. Et le constat ne se discute pas. Ma question est la suivante. Madame la Ministre, acceptez-vous de m'accompagner en résidence universitaire à Lille pour une visite sur place d'ici deux semaines et accompagnée de journalistes ? Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hugo Bernalissi. Je vous remercie pour votre invitation. Je connais parfaitement les résidences universitaires ayant eu à m'en occuper de manière permanente sur les six dernières années. Le plan de 40 000 logements étudiants, dont vous estimez qu'il était insuffisant, a néanmoins été tenu par le précédent gouvernement et l'ensemble de ces logements seront livrés au 31 décembre 2017. Nous nous sommes engagés sur un plan de 80 000 logements pour les jeunes, soit 5 000 de plus que ceux que vous proposez vous-même pour loger les jeunes, dans les cinq prochaines années. Et de la même façon, la réhabilitation des 175 000 logements du Crouz est d'ores et déjà budgétée d'ici la fin du quinquennat, avec de l'argent réel qui nous permettra effectivement de résoudre les problématiques que vous dénoncez. Au-delà de ça, nous avons aussi travaillé avec les étudiants et avec les associations étudiantes, qui sont les mieux placées, pour nous dire ce dont elles ont besoin, à la caution logement et au fait que dorénavant cette caution sera gratuite et accessible à tous les jeunes et tous les étudiants, mais aussi au bail mobilité, de manière à pouvoir accueillir des étudiants dans des logements pour des durées courtes lors des stages, et enfin au logement intergénérationnel qui permettra de remettre du lien social dans notre pays. Nous aurons l'occasion de présenter prochainement avec le Premier ministre, sur la base des documents qui me seront remis ce jeudi 19 octobre, un travail sur un plan de vie étudiante co-construit avec l'ensemble des partenaires sociaux et des étudiants, pour la mise en place d'une véritable aide globale à l'autonomie pour l'ensemble de nos étudiants. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. Alors vous avez entendu la réponse de la ministre, en fait la non-réponse, donc je lui propose de venir à Lille. Pourquoi je lui propose de venir à Lille ? Parce que je sais que s'il y a un débat sur les chiffres, sur les rénovations, etc., ils auront toujours le dernier mot, ils promettront toujours monts et merveilles en disant tout va bien, dans le meilleur des mondes. Or on sait bien, vous avez vu ma vidéo en résidence universitaire, qu'il y a des étudiants qui concrètement, là maintenant, pendant que la ministre parle, qui vivent dans l'insalubrité, dans une situation horrible. Alors je ne suis pas sûr que quand on ira les voir, par exemple, nous, pour leur montrer ce qu'a dit la ministre, comment va être leur réaction ? A mon avis, ils vont se dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. Et quand elle promet, elle promet qu'il y aura plein de constructions, qu'ils en promettent même plus que ce que nous on promettait dans notre programme, que c'est extraordinaire, etc. Sauf que quand on regarde le projet de loi de finances pour 2018, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de crédit supplémentaire pour le CNUS et pour les CRUS, pour les constructions. Parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que pourquoi c'était un bricolage, les 40 000 logements étudiants du quinquennat précédent ? C'est que ce n'est pas 40 000 logements du CRUS. C'est 40 000 logements qui ont été construits. Des bailleurs publics, des bailleurs sociaux publics, des bailleurs sociaux privés et le CRUS. Et donc, avec plusieurs mécanismes, on fait des logements. Sauf qu'un logement dans le privé, vous savez que ce n'est pas le même tarif que le CRUS. Même un logement dans le parc HLM, ce n'est pas le même tarif que le CRUS. Donc on est en train de se moquer de nous une nouvelle fois et c'est assez pénible. Donc moi, je réitère ma demande. Madame la ministre, je vous accueille à Lille pour venir voir comment c'est dans une CTU. Là, maintenant, tout de suite. Pas sur un plan pluriannuel de rénovation, des logements, de je ne sais pas quoi. Et voilà un peu le message que je voulais passer. Parce que finalement, ces gens-là ne s'émeuvent de rien. Ils disent « Oui, j'ai déjà vu, j'ai déjà... » Eh bien, on ne va rien lâcher. Et je pense que la prochaine fois, on reviendra en CTU, probablement avec un huissier qui sera bien mieux qu'un député, constater l'insalubrité. Allez, à ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada